Ok, bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Là, je suis venu voir notre soeur, la petite Mélissa. La petite Mélissa, que vous voyez sa maman, est arrivée au Cameroun, ça fait... Combien de jours déjà ? Elle est arrivée lundi. Lundi, donc ça fait deux, trois jours qu'elle arrive au Cameroun. Elle est venue se battre pour que... On peut baisser au Brunan, voilà. Elle est venue se battre. Elle est venue se battre. Elle est venue tout faire pour que sa fille puisse retourner en France, pour qu'on puisse la soigner de ce côté-là. Et elle tenait à dire merci à tous les abonnés que vous êtes, parce que vous avez été nombreux à partager nos photos, les vidéos de sa fille. Elle voulait vous remercier, parce que la collecte sur le lien du Tchèja 11700 et plus, on se bat toujours. Donc vous aussi, qui allez tomber sur cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le lien qui est juste en haut, pour aider la maman. C'est son unique enfant que vous voyez là-bas. Je vous invite aussi, n'est-ce pas, à partager ce live, dans tous les gros WhatsApp, toutes les pages Facebook. Je vais lui laisser s'exprimer. Allez, venez vous dire merci. Alors, salut, salut, bienvenue dans notre chaîne Les Voyageurs de Mbengue et sur notre page Facebook Les Voyageurs de Mbengue. Alors les amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo là, qui me fait vraiment mal au cœur. Il y a certains frères, il y a certaines personnes qui ici utilisent, je vous dis bien, ils utilisent le malheur des autres pour se faire de l'argent. Je ne sais pas il y a de cela. Pour ceux qui me suivent dans cette chaîne-là, j'ai fait une vidéo ici d'une petite fille qui était mal, qui ne se sentait pas bien, qui était souffrante, au nom de Mélissa, qui est en classe de terminale. Et pour ceux qui sont abonnés dans ma chaîne-là, c'est pour ça que je vous dis toujours, abonnez-vous massivement pour ne pas rater notre actualité ici-là. J'ai fait une vidéo dessus parce qu'on soutenait la petite ici-là pour qu'elle se remette. Déjà, la vidéo a été faite ici par Mapan, une page camerounaise, un jeune camerounais ici-là, qui prend son ton pour mettre sur la scène ici-là les fléaux qui minent notre société et de ce quoi soutenir les gens qui sont en détresse. Il a pris le ton, il est parti comme ça du côté de Douala pour soutenir notre petit ce qui avait besoin de l'aide pour l'évacuation, pour l'opération. Vous avez vu ça dans la chaîne-là parce que j'avais fait la vidéo dessus. Et moi aussi, j'ai relevé encore, comme beaucoup d'autres pages qui ont pu le faire ici-là, beaucoup de stars caronais qui ont pu le faire ici-là, j'ai relevé cette information ici. Et beaucoup de personnes ont apporté de l'aide. Moi, personnellement, j'ai participé, mais j'avais participé à l'inconnu. Et vous savez, quand vous participez dans les litis, il y a des gens, il y a des gens ici-là, il y a des gens qui s'occupent de ça-là. Il y a un système qui s'occupe de ça-là. Et ça fait quoi ? Ça te donne des informations à combien le litis je trouve, qu'est-ce qu'il faut encore faire ici-là, qu'est-ce qu'il faut encore participer ici-là. Et j'ai reçu tous ces emails-là que je vais vous montrer dans cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai constaté qu'il y a des gens qui se font l'argent derrière ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Et je vais vous demander de partager cette vidéo massivement. Parce qu'on va dénoncer ici-là. Il est inadmissible que pendant que les familles sont en détresse, pendant que les gens sont en détresse, d'autres prennent ça pour se faire de l'argent. Je vais vous expliquer tout ça tout au long de cette vidéo. Restez juste à la fin de cette vidéo-là. Vous allez comprendre. On se prend juste après le générique-là. Et puis, on va développer ça. Sous-titrage ST' 501 Alors, comme j'étais en train de vous dire ici-là, la petite Mélissa a été souffrante. Elle a été vraiment souffrante. Je vous ai fait une vidéo sur ma page Facebook Les Voyageurs de Mengé. Je devais d'ailleurs vous demander de vous abonner encore pour ceux qui ne sont pas encore abonnés ou pour ceux qui vont découvrir ma tête ici-là. Et en passant, moi, c'est Emmanuel. Ici, on est dans la page Les Voyageurs de Mengé. Sur la chaîne YouTube Les Voyageurs de Mengé. Abonnez-vous massivement et partagez massivement ce message. Alors, aujourd'hui, là, comme je vous disais tantôt, je reviens avec cette information-là aujourd'hui. Vous voyez, ça, c'est mon email. Ça, c'est mon email pour ceux qui vont bien me voir. Vous voyez bien ma tête, là. J'ai reçu ici, là, l'email qui certifie le lit de la petite soeur Mélissa. C'est ici, là. Vous voyez bien, là. Je vais vous mettre ça, là, dans la chaîne aussi, là. Vous voyez bien, là, le lit. Vous reconnaissez l'image qui est dessus, là. C'est la petite Mélissa qui souffrait, qui avait besoin d'une évacuation, d'une opération. Alors, qu'est-ce qui se passe hier, hier, le 6 novembre ? Je reçois l'email. Étant donné que la page MAPAN a publié ici samedi, c'est-à-dire que la petite Mélissa nous a quittés. Et merci, d'ailleurs, aux gens qui ont participé. Moi, personnellement, j'ai participé. C'est pour ça que je reçois ces emails que vous voyez, là, que je vous montre dans mon téléphone, là. Vous voyez ça, c'est mon téléphone. Je vous montre cet email, là, parce que j'avais participé au lit. Parce que je voulais bien que notre petite soeur se remette ici, là. Bon, je n'ai pas besoin de dire ces choses-là. Déjà, quand je vous demande de le faire, comme je vous avais demandé de participer, là, moi, je dois d'abord montrer l'exemple, mais je ne dois pas venir chanter ceci que j'ai fait, si j'ai fait ça. Et c'est ce qui s'est passé, ici, là. Et vous savez, quand vous participez, on vous a des emails que merci pour la participation. Maintenant, notre lit est à ce niveau-ci. Il faut encore cela pour qu'on atteigne notre objectif, ici. Notre objectif, ici, qui était tous, voir la petite Mélissa retrouver sa santé. Une petite fille de 19 ans qui était en classe de terminale, très intelligente, ici, là, qui a perdu sa santé, ici, là. Malheureusement, ça me dit, elle nous a quittés. Elle nous a quittés. Alors, ça me supprend, hier, dimanche, qui était le 6, que je reçois encore l'email que... Le lit, qu'est-ce qu'on me dit dans le lit, là? Là, on me dit que le lit, il faut jusqu'à la date du 20, donc, mercredi, le 20 septembre, il faut encore 80 000 euros pour qu'on puisse évacuer la petite soeur, ici, là. Pour qu'on puisse évacuer notre enfant, ici, là. Mais je n'ai pas compris comment se fait-il qu'on demande encore hier 80 000 euros, 80 000 euros, alors que la petite est déjà décidée samedi. Je n'ai pas compris cette affaire-là. Et on m'envoie l'email, encore, ici, là, parce qu'on se dit que beaucoup de personnes ne sont pas encore au courant que la petite est décidée, donc, les gens continuent à encaisser de l'argent, les gens continuent à se faire de l'argent derrière le mal des autres. Déjà, je vais... Mes prières vont aller à l'endroit de la petite Mélisse, ici, qui doit se reposer en paix, ici, là. Dieu, on a voulu bien faire, mais le Tout-Puissant, ici, là, pour les croire, ici, n'a pas voulu que ça se passe, ici, là. Bon, elle nous a quittés, ça fait mal. Et beaucoup de courage à la famille, j'imagine combien c'est difficile. Mais maintenant, cette vidéo que je fais, là, je veux que sa maman éclaircisse ça, si elle est derrière cela, ou alors si sa famille est derrière ce qui est en train de se passer, là, ou alors ce sont les anachers qui sont dans la chaîne, ou alors qui sont perdus, là, qui ont lancé ce liti, ici, là. Peut-être même qu'elle ne connaît pas qu'il y a un liti, comme ça, là, qu'on est en train d'organiser derrière elle pour gagner de l'argent. Alors, pour poursuivre, si j'étais en train de vous dire qu'on m'envoie l'email, hier, le 6, que, oui, vous avez participé à ce liti, si le maintien, il nous faut 80 000 euros, alors que la petite Mélisse est décidée, samedi, par la même page qui nous avait publié le cas de la petite Mélisse, ici, là, la même page a aussi publié son dessin. On est d'accord, ici, là. Bon, maintenant, on nous dit encore, on m'avait d'abord envoyé l'email, ici, là, quand est-ce qu'on m'a envoyé cet email, là? On m'a envoyé l'email, là, c'était quand, ça, le 11 octobre, le 11 octobre que le liti a été, on a accepté ma participation, ici, là, parce qu'on est venu prélever l'argent dans mon compte bancaire, et on a confirmé ça que l'argent est arrivé, mais maintenant, on me dit que le liti était déjà à 11 000 euros, quelque chose, et poussière, là, mais comment se fait-il que le 20, mercredi, le 20 septembre, on va encore 80 000 euros, les amis? On a connu des cas comme Cécile, parce que c'est une dénonciation. Il y a des gens qui se font de l'argent derrière le malheur des autres, ici, en Occident, quel qu'en soit l'endroit où il se trouve, que ce soit en Occident, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, quel qu'en soit le pays où il se trouve. Il y a des gens qui se font de l'argent. Faites très, très attention. Maintenant, quand il y a des choses comme ça, il faut vraiment qu'on se rassure. Il faut que sa maman ici, que sa famille ici, vienne nous dire. Si, il faut même que, bon, on a décidé de bien faire l'animation de la petite ici, là, mais ce n'est pas 80 000 euros, mes amis. Vous savez comment on fait pour épargner 80 000 euros ici, en Occident? Vous savez comment on fait pour gagner 80 000 euros ici, en Occident? Il y a des gens qui travaillent des années. Vous allez voir celui-là, même, il travaille 5 ans, 10 ans. Il ne peut payer 80 000 euros. Et maintenant, parce qu'on a montré notre bon cœur, les gens ici, là, veulent maintenant abuser. C'est-à-dire, après le décès, et ils continuent toujours à collecter de l'argent ici, là. 80 000 euros. Je vous montre ceci. Voilà ça. Je ne sais pas si vous avez bien lu, mais je vais vous mettre ça dans cette vidéo-là. Je vais copier ça et je vais vous mettre ça. 80 000 euros qu'on demande encore. Bon, mais, est-ce que c'est vraiment sûr? Vous voyez bien, là? Si vous voyez, là, vous allez voir quelque part, là, Emmanuel, parce qu'ici, on est à lâcher les voyageurs, mais je vous ai dit ici que je m'appelais Emmanuel. Donc, 80 000 euros. Quand je fais cette vidéo ici, là, il y a des chaînes qui ont fait des vidéos ici, là, où des jeunes qui ont morts ici, en Occident, faisaient des gens. Quand il y a un souci, il y a d'autres qui ont même ici, là, eux-mêmes créé des morts pour collecter de l'argent et puis faire leurs choses avec ça. Ce n'est pas honnête dans notre communauté. Ce n'est vraiment pas honnête. Pendant que les gens souffrent, pendant que la famille est en pleine, vous, vous êtes là, vous collectez des agents que la famille ne connaît même pas, que la famille n'est même pas au courant. Parce que vous l'avez vu, OK, on a décidé d'y aider. Mais ce n'est pas correct. Je dis bien, la justice doit faire son travail ici, là, quel qu'un seul endroit où les gens se trouvent. La personne qui a lancé ce lit ici, là, parce que la personne ici, là, on nous dit ici, là, oui, Bonjour Emmanuel, Michel Marchand, l'organisation de la cagnotte de transport médical pour Mélissa. Vous me remerciez pour votre participation à cette dernière. Récapitulative de ma cagnotte, non, transporté médicalisé pour Mélissa. Mon temps a réuni 80 000 euros avant le mercredi, le 20 septembre 2023. Donc, ça veut dire, même après le délai, quand on parle de 2023, on vous parle encore jusqu'à 2023, les gens, ils continuent, ils vont toujours continuer à encaisser. Alors, moi, je suis venu dénoncer. C'est qu'à arrêter cette arnaque, là. Ça, c'est de l'arnaque. Si on doit même soutenir la famille, ce n'est pas de cette façon-là. Il faut donner les vraies informations aux gens. Si c'est que c'est même la famille qui est derrière ça, il faut donner les vraies informations aux gens. Pas de rester là à utiliser les gens négativement. Les gens sont là, on se dit, on soutient la petite. Il y a d'autres qui ne sont même pas encore au courant qu'elle nous a quittés. Tout le monde est en train de réunir, c'est prier là-bas. La petite se remette en jeu. Je dis même en jeu, autant pour moi, se remette sur pied et qu'elle retrouve sa santé. Vous vous êtes là, vous prenez encore de l'argent. Ça veut dire, même après son lieu, là, vous continuez à prendre de l'argent. Même si la famille a besoin de l'argent ici, là. Cet argent, je comprends, oui, ça peut peut-être servir pour l'énumation de la petite ici, mais pas jusqu'à 80 000 euros. C'est le dé de quoi d'un président ? C'est le dé de quoi d'un... Je ne sais quoi. Mais arrêtez cette arnaque, là, les amis. Arrêtez ça. Dénoncez ça. Partagez-moi massivement cette vidéo-là. Ça, c'est de l'arnaque. Ça, c'est vraiment de l'arnaque. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. la page de ma panne ici, là, je vais t'envoyer cette vidéo. Il faut la partager. On est en train d'arnaquer les gens ici derrière la petite Mélisse ici, là. Derrière l'aide que tu as voulu apporter à la famille de la petite Mélisse ici, là. Des gens se permettent maintenant d'arnaquer les gens après son décès et ils continuent à collecter de l'argent alors qu'il y a encore d'autres personnes ici, là, qui ont besoin de ces aides-là. Qu'on peut aider. Qui sont en quoi ? On dit qu'on peut aider. Qu'on peut évacuer ainsi de suite, là. Donc, vous allez nous amener ici à ne plus soutenir les gens au pays. Nous qui sommes en Occident. Vous allez nous amener ici, là, à ne plus aider les gens en Occident. Ou alors, quel qu'en soit les frères et sœurs, la communauté, ici, là. Ça, c'est de l'arnaque. Arrêtez ça. J'ai été très fâché, très remonté ici, là. Quand j'ai reçu cet email, je me lève le matin pour aller au travail parce que là, je viens même juste de finir le travail, là. Je me lève pour aller au matin et je vois cet email. Je me dis, mais ça, c'est quelle histoire, ça ? On nous a bien publié ici, là. La page de ma panique qui avait publié ce cas-là, qui a pris son temps, là, qui a dépensé son argent pour arriver, pour aller soutenir la famille ici, là. A bien publié ici, ça me dit que la petite me dit, c'est parti. Mais comment est-ce qu'on m'envoie encore l'email ce matin, hein ? Quand est-ce que l'email arrive ? Le 6 novembre. Le 6 novembre qui était quand ? Aujourd'hui, nous sommes le 7. Hier. Je n'ai pas l'heure, là. Normalement, je dois avoir l'heure. Quand est-ce que l'heure ? L'heure, je n'ai pas l'heure. Bref, ça arrivait le 6 novembre. Alors, je dis bien, dénoncer ça, partagez-moi cette vidéo massivement. Si la famille est derrière ça, qu'elle vienne se justifier ici, là. Dans la chaîne, ça. Qu'ils viennent commenter dans la chaîne, c'est qu'on arrête ça. Ou même s'ils ont besoin de la gent, qu'ils nous disent pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de ça, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent, là. Et pas d'utiliser comme ça, pas d'utiliser l'intelligence des Africains ici, là, qui sont toujours là, prêts à aider. Mais vous allez rendre les gens méchants. Il faut arrêter ça. Vous allez faire en sorte que ceux qui ont besoin de ces aider, là, on va pouvoir les aider par rapport à ce genre de cas, là. Alors, c'est pour ça que je faisais cette vidéo, là. Je vous dis vraiment partagez-moi cette vidéo, là, massivement. Partagez-moi ça, massivement. Et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés dans la page Les Voyageurs de Mengen, hein. Je vais mettre le lien comme ça en description et sur la chaîne YouTube Les Voyageurs de Mengen pour que vous continuez à... Bref, pour que vous ne ratez pas notre actualité ici, là. Alors, j'espère que je me suis fait comprendre ici par les organisateurs de ce lait, ici, là, par la famille et par la communauté, ici, là. Et je suis sûr que si vous avez déjà vécu ce genre de choses-là, si vous avez déjà connu ça tout autour de tout, venez, dites-le ici en commentaire. Alors, on se prend très prochainement dans les prochaines vidéos. Alors, ciao. Sous-titrage ST' 501